J'étais pas loin de 2000 euros, avec deux primes dans l'année et puis un treizième mois. Ça m'était impossible de partir en vacances, tu vois. Je vais en HLM, je travaillais à l'usine, j'ai vendu ma voiture, je suis venu avec toutes les économies que j'avais, mes indemnités du travail, tu sais. J'ai travaillé à peu près dix ans dans mon taf, donc tant des indemnités et puis tout ce que j'avais. Nice to meet you, Rolda. Nice to meet you. Nice to meet you. Ce pays m'a changé complètement, il m'a apaisé, il m'a fait grandir. J'ai un caractère assez compliqué aussi, tu vois, et puis je me suis dit, j'arrive, je suis le petit nouveau, tout ça, il y a des gens qui sont là depuis longtemps, ça peut peut-être causer du tort à certains, tu vois. Elle a commencé avec moi, c'est une des premières avant d'ouvrir le resto. Ça m'est déjà arrivé d'aller à 4h du matin, payer une bille à l'hôpital, parce qu'il fallait qu'ils aient des traitements et tout. Ah ouais, carrément. J'ai fait plusieurs fois. Hello. Ma petite femme, Adriana. Nice to meet you. On ne sait jamais s'il nous arrive encore un Covid-69, une quatrième guerre mondiale, j'en sais rien, tu vois. Magritte, Cap Fromage. Avec d'amour. Ah, la fin. Ah, la fin. C'est tous des bosseurs, ils veulent bosser. Et puis à la journée, c'est magnifique avec les vitres comme ça, t'as l'impression de flotter dans l'air, à 60 bleus différents dans la mer. Moi, je signe Samoui, c'est mon petit paradis, je me sens bien ici. Nice to meet you. Tout ce qui se passe à Samoui, ça va très très vite, tout le monde l'apprend, tout le monde le sait. Au début, j'avais un petit peu ce regard un peu débile, on va dire. Je voyais un peu ce pays un peu sous-développé, des câbles électriques, un peu sales. Les fameux câbles électriques. Au bout de deux semaines, trois semaines, j'étais content de rentrer en France. Je fais la cuisine de l'amour. La cuisine de l'amour ? Bien sûr. Les chefs de l'amour, les petits chefs de l'amour. Les petits chefs de l'amour. Sabri Thaï, en direct de Thaïlande, je suis à Koh Samui. Et aujourd'hui, je vais rencontrer Jérémy. Avant de démarrer cette vidéo, j'organise ces jours-ci un live expatriation. On parle d'immobilier, on parle de création de sociétés, d'entrepreneurs, de visa, de retraite en Thaïlande. N'hésitez pas à vous inscrire, je vous mets le lien dans la description. Et aujourd'hui, je ne suis pas tout seul, je suis avec Jérémy. Salut Sabri, comment tu vas ? On forme ? Nickel, nickel. On s'est vus la première fois, un pur hasard. Ça fait deux ans maintenant, on s'est croisés. Tu vis en Thaïlande du coup ? Je vis en Thaïlande, frère. C'est vrai ? Je vis en Thaïlande, ouais. À Samui, ici. Ça fait combien de temps que tu vis en Thaïlande ? Deux ans. Deux ans ? Et pourquoi t'es venu en Thaïlande ? Premièrement, je suis venu rejoindre ma famille qui est ici depuis huit ans maintenant, neuf ans. Ma mère, mon père. Puis écoute, en France, je tournais un petit peu en rond, le Covid qui est arrivé. Et puis on a décidé de venir ici avec ma sœur. T'as lâché l'affaire en France ? Oui. J'ai lâché l'affaire, ouais. Puis le système français. Pas de vacances, difficile de mettre des sous de côté. Et tu faisais quoi là-bas en France ? Parfumerie. J'étais préparateur en parfumerie. J'ai fait huit ans de parfum. Employé ? Ouais, ouais, employé. T'as pas augmenté de business là-bas ? Voilà, non, pas de business. Trop difficile en France. C'est trop dangereux. Trop dangereux à ce moment-là ? Trop dangereux, ouais, t'as pas d'aide. Puis il faut que tu sois bien accroché, ouais. T'as des sécurités, le chômage, tout ça. T'as des sécurités, t'as le chômage, ouais. Écoute, moi, j'ai eu aucune aide. J'ai commencé à travailler à 18 ans, déclaré, tout, nickel. Jamais eu d'APL, jamais eu quoi que ce soit. J'ai jamais touché mon chômage, j'ai toujours travaillé. Et puis c'était difficile, ouais. À ce moment-là ? Pas difficile, mais tu prends pas de vacances. Dix ans, j'ai pas fait un seul voyage. Voilà, je venais juste visiter la famille, une semaine, deux semaines. Et ta famille, ça fait combien de temps qu'ils étaient en Thaïlande ici ? Huit ans. Huit ans qu'ils étaient en Thaïlande. Et donc, en fait, ils t'ont laissé tout seul là-bas. Ouais, ouais, bah, ils sont partis, j'avais déjà 25 ans. J'étais déjà... Et pourquoi tu les as pas suivis directement ? Eh bah, écoute, je vais te dire la vérité, ça me branchait pas plus que ça, la Thaïlande, tu vois. Je venais en vacances, au bout de deux semaines, trois semaines, j'étais content de rentrer en France. Au début, j'avais un petit peu ce regard un peu débile, on va dire. Je voyais un peu ce pays un peu sous-développé. Les câbles électriques, un peu sales. Les fameux câbles électriques, hein ? Exactement, voilà. Puis, ouais, même quand je me suis installé ici, j'ai mis six mois à m'adapter, tu vois. J'étais pas sûr de rester. Et puis, au bout de six mois, j'ai commencé à apprécier... C'est quoi l'élément déclencheur qui a dit, allez, c'est bon. Déclencheur, Covid. Ah ouais, c'était quoi, signé des autorisations pour sortir et tout ? Le travail, tu sortais plus de chez toi, les gens se battaient pour du PQ. Ah d'accord, ça t'a rendu ouf, ça ? Ouais, ouais, complètement. Et puis, j'ai eu la chance d'avoir ma famille qui était en Thaïlande et d'avoir un pied-à-terre ici, tu vois. C'était simple, en fait, de venir ici, non ? C'était bien plus simple que certaines personnes, ouais, quand même. D'accord. Et t'es venu où, directement, à Bangkok ? À Samoui, direct. C'était en plein Covid, donc j'ai fait ma quarantaine de 15 jours à Bangkok, dans une chambre d'hôtel, fermée. T'as disculpé, là ? Ouais, 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 bah écoute, y a pire, y a pire. Et puis, voilà, j'ai atterri ici pendant le Covid, on était entre nous, tout était fermé. T'es venu comme ça ou t'es venu avec un peu d'argent ? Ouais, ouais, j'ai vendu tout ce que j'avais en francs, j'avais déjà un petit peu d'argent de côté aussi. 60 000 euros, tu vois. D'accord, t'avais 60 000 euros, mais c'est bien. Ouais, ouais, je suis venu. Mais t'avais vendu quoi, t'as vendu quoi ? J'ai vendu ma voiture, je suis venu avec toutes les économies que j'avais, mes indemnités du travail, tu sais, j'ai travaillé à peu près 10 ans dans mon taf, donc je prends des indemnités, et puis tout ce que j'avais, et mes économies, je suis venu ici. Et quand t'es venu, tu t'es dit là, j'y vais pour m'installer ? J'y vais ici pour m'installer, puis on avait un projet de famille, de monter un business en famille. Donc voilà, on est venu dans cette optique, et je me suis dit, allez, de toute façon, en France, regarde, je tourne un petit peu en rond. Fautu pour foutu. Fautu pour foutu, on va tenter l'aventure là-bas, tu vois, mais c'était un pays pour moi risqué, plus que la France, tu vois, de faire des affaires ici. Donc c'était une aventure. Et si tu es risqué un peu ou quoi ? C'est pas risqué. T'as plein dit, c'est pas à toi, et finalement, c'est pas vraiment risqué. Faut juste que tu sois bien accroché, que tu fasses... Être bien accompagné aussi, je pense, non ? Surtout bien entouré, bien accompagné aussi, carrément. Voilà, petite lumière là-bas. Ouais ? C'est ma femme, elle est en train de pêcher. Ah, ton épouse est en train de pêcher là-bas ? Elle a pris un kayak au Thaï là-bas, elle est partie pêcher. C'est pas vrai. Pêcher du poisson ? C'est sûr, tu vas l'avoir à revenir là. C'est pêcher pour toi ? Pour le restaurant ou... Ouais, elle me ramène un beau poisson pour le restaurant, carrément. La plupart du temps, elle me ramène des petits poissons de roche, elle les donne pour les staff, après, ils les prennent, font des soupes de poissons. Et toi, pourquoi tu ne la rejoins pas ? T'as peur ? Je suis en train de travailler, mon frère. Ah, d'accord. Je la laisse travailler. C'est ma petite femme, Adriana. Adriana, how are you ? Nice to meet you. Where are you coming from ? Germany. Germany, oh, ok. Une allemande alors ? Allemande. Allemande, half balinese. Et vous êtes venus ensemble ? Non, pas du tout. On s'est rencontrés ici. On peut visiter la plage ? Voilà, la plage. Pour boire un coup, après que tu aies mangé, ou même pour le sunset ici. C'est quoi le sunset ? Attends, c'est une chaîne en français. Pour le coucher de soleil. À Fisherman, on a vraiment un coucher de soleil magnifique. C'est sympa, franchement, l'endroit est sympathique. Adriana, what do you do ? I have a cannabis shop here. You have a cannabis shop, but I saw you fishing in the boat. That's my new hobby. Elle s'est trouvée une passion il y a deux, trois jours. Non, tout à l'heure, elle est partie pêcher, César. Elle est partie, elle a pêché toute la journée. Je ne sais pas comment elle a fait. Elle a gratté un kayak au Thaï, là-bas, je crois. It's not your kayak. It's not my kayak. No, I just asked the neighbor. Alors, elle a pris le bateau. Et tout à l'heure, elle est au milieu de la mer, là, normale. Dans le noir, j'ai dû l'appeler. Lui, j'ai dit, il faut qu'elle revienne au banc. On ne la voit plus. Alors, vous connaissez depuis combien de temps ? Une dizaine de mois, maintenant, ouais. Ah, dix mois que vous vous êtes rencontrés ? En Thaïlande. En 11 mois, ouais, on s'est rencontrés ici. Alors, elle t'aide un peu ici ? Exactement, ouais, elle s'occupe de son shop. Elle a tout établi parfaitement bien, tu vois. Donc, elle a la CCTV sur le téléphone. Donc, elle voit tout ça. Elle n'a pas vraiment être là-bas. Et du coup, le soir, elle me rejoint ici. Elle m'aide un petit peu. Travaille un peu en équipe ? Ah, plus qu'en équipe, elle m'a aidé depuis le début. Elle m'aide pour tout. Elle vient ici quand je suis débordé, parce que je suis tout seul avec mon équipe. Tu l'as l'air un peu ou pas, franchement ? Ouais, les débuts, c'était un peu laborieux, tu vois. Comme je te disais, mon anglais, il n'était pas super, super. Puis, elle m'a beaucoup aidé, parce qu'on ne parle qu'en anglais, du coup. Tu vois, du coup, j'ai dû apprendre super vite. Et puis, maintenant, ça le fait. Puis, le soir, quand c'est un peu plus busy que maintenant, tu vois, elle vient, elle m'aide, elle prend les commandes. Quand il y a des Allemands qui arrivent, elle se met à l'entrée, elle arrive à aller tchacher. Ah, German, ah. Voici le bateau qu'Adriana a réquisitionné. Le truc, c'est que quand on va fermer le resto, après, tout à l'heure, si c'est un peu tard, va falloir le ramener le kayak. Il faut le ramener où, le kayak ? Elle est venue de tout là-bas, tu vois. C'est vrai ? Donc, on va se faire ça dans le noir, là. Il faut le ramener comment ? Ah, ben, vraiment, je pense, parce qu'on ne va pas le traîner sur la page. Ah, ok, you have to take it back later ? Yeah. Oh, the water. Oh, the water. Tu vois, c'est ce que je t'ai dit. Oh là là. Je n'ai pas peur, je sais ce qui va se passer. Et tu ne cuisines pas trop, toi, par contre ? Moi, je cuisine, mais je cuisine à la maison, tu vois. Mon chef, le chef de Amour, comme il dit, il est exceptionnel. Et puis, si on fait de la food européenne, tu vois, c'est mieux que j'ai vraiment un gars ici qui manipule le sujet parfaitement, tu vois, Oui, bien sûr, j'ai beaucoup d'amis thaïs déjà au départ, comme tu peux voir là-bas, j'ai un ami à moi thaï et du coup, ils viennent souvent manger ici, ils adorent. D'accord, ok, donc, c'est pas que... Non, non, carrément pas. Attends, je précise déjà, attendez, attendez. Jérémy, on s'est croisés, par hasard, c'est un abonné déjà. C'est la raison pour laquelle on fait une vidéo, on s'est croisés et tu m'avais parlé de ton projet il y a deux ans. Il y a deux ans, j'ai un peu fini encore. Tu n'avais rien fait encore. Voilà, c'est top. J'étais au tout début. Et on s'est croisés par hasard. Ça fait plaisir de voir un projet qui mûrit. Exactement, c'est top. Quand tu as choisi quand même la rue qui n'est pas très fréquentée, Fisherman Village, il y a deux rues. Une rue à droite, très fréquentée, on va dire à gauche. Tu vois derrière toi, tu vois toutes les lights allumées. C'est bien plus animé de ce côté là-bas. Alors, comment faire pour se différencier pour que les gens choisissent le côté droit de Fisherman Village ? Eh bien, écoute, déjà deux, on est sur une île. Tout ce qui se passe à Samouye, ça va très très vite. Tout le monde l'apprend, tout le monde le sait. Donc, si tu fais de la bonne bouffe, si tu as fait un bel endroit, ça va se savoir au bout d'un moment, tu vois. Tu vois ? Pour le moment, je ne suis pas très bon, je t'avoue, informatique, Facebook, Instagram. Donc, je commence à peine à faire un petit peu des advertisements et tout ça pour me faire connaître. Et sinon, j'ai laissé vraiment faire discrètement, tu vois. J'ai laissé bouche à oreille se faire. Les gens sont venus doucement. J'ai eu des vrais commentaires, tu vois, sincères, qui m'ont aidé à avancer. Et puis finalement, les gens commencent à se donner le mot doucement, doucement. Quand t'es venu toi, est-ce que t'as eu des problèmes sur le plan culturel, tu vois ? Je sais que tu venais en Thaïlande en vacances. Ils ont le sourire, tout ça. Non, non, ça me plaisait. Puis j'étais très curieux de leur culture, déjà, à la base, tu vois. Pourquoi ? Je ne sais pas, pour moi, j'ai du mal à comprendre leur façon de vivre. Des fois, c'est bien mieux que la nôtre, tu vois. Donc, je suis très curieux. Et tes parents, est-ce qu'on peut en parler ? Ils sont venus pour quoi ? Ils sont venus en retraite. Ça fait huit ans qu'ils sont venus en retraite. Ils n'ont pas hésité avec d'autres pays, non ? Non, ils sont venus ici. Ils ont voyagé un petit peu en Thaïlande. Et Koh Samui, ils sont tombés amoureux direct. Tout de suite, direct. Et tu penses quoi de Koh Samui ? Moi, c'est mon petit paradis. On s'est croisés au hasard à Bangkok. Exactement. Tu n'es pas installé à Bangkok. Bah, écoute, Bangkok, pour moi, c'est la ville. J'ai besoin de la mer. Je viens du sud de la France. Et c'est important. Tu es originaire d'où ? De quelle ville ? De Cannes. Et du coup, tu es venu avec 60 000. Ils sont toujours là ou ils sont investis ? Non, 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 ils sont investis. On a fait, comme je t'ai dit, un business en famille. J'ai mis tout ce que j'avais dedans. Dans la famille directement. Restaurant, exactement. Avec la famille qui m'a aidé aussi un petit peu pour monter mon resto. D'accord. Ah, tu as monté un resto ? Exactement. Mais attends, mais tu faisais du parfum. Oui. Comment tu passes du parfum au restaurant ? J'ai mon père qui était chef, qui a déjà monté restaurant, mes oncles, mon grand-père qui était chef aussi, mon beau-frère qui travaillait en restauration, ma soeur aussi qui a fait un petit peu, donc du coup, on s'est dit d'y aller. Quand tu es venu en talent, tu savais cuisiner déjà ? Tu savais ? Ce n'est pas moi la cuisine. J'ai un chef avec moi, je te montrerai ça après. D'accord, d'accord. Mais il n'y a pas autre chose qui t'intéresse à part la cuisine ? Moi, c'était de monter un truc avec ma famille, de monter un petit truc au bord de la plage et voilà, de changer directement, totalement de style de vie. Il y a beaucoup de concurrence ici, non, en Thaïlande ? Comment ça se passe ? Complètement, surtout à Fisherman Village, il y a des restos partout, mais... C'est vrai que là où on est, c'est Fisherman Village, c'est ça, hein ? Exactement. C'est le village des pêcheurs, comme on dit. Il y a beaucoup de concurrence. Beaucoup de concurrence, oui, mais écoute, chaque restaurant est différent, spécialité différente et puis il y en a pour tout le monde, donc... D'accord, pour toi, pour se faire remarquer, il faut être différent. Exactement, il faut être différent, il faut que tu tiennes une certaine ligne de conduite tout le temps, parce que comme tu vois là ici, de ce côté de la rue de Fisherman, elle est beaucoup moins fréquentée. Elle n'est pas très fréquentée quand même, cette rue. Exactement. C'est ça, hein ? Ouais, c'est le côté opposé. Là-bas, t'as le marché, t'as Coco Tam, très belle affaire aussi, un très beau beach club. Du coup, les gens se dirigent directement dans ce sens, tu vois, c'est automatique. Alors, cette rue-là, en fait, pour moi, la rue, c'est la base, les gars. À gauche et à droite, là, il y a deux trucs très sympas sur cette rue, donc venez dans cette rue. Comment t'es accueilli, honnêtement ? J'ai été accueilli, écoute, moi, je suis resté dans mon coin un petit peu, comme je t'ai dit, je suis de ce côté de la rue. Tu ne fréquentes pas trop, toi ? Donc, j'ai fait mon truc tranquille. Je suis arrivé pendant le Covid, donc forcément, j'étais qu'avec les gens qui habitaient ici, tu vois, les locaux. T'as commencé à payer un loyer directement ? Non, non, pas du tout, pas du tout. Nous, on a eu le projet, on a fait construire le restaurant. Cet immeuble, avant, il n'existait pas. C'est un point important qu'on va vraiment détailler, c'est que toi, tu ne loues pas ton espace, en fait. Exactement. Il n'est pas du tout loué ton espace. Exactement, non, non. Je n'ai pas de rente, rien du tout. C'est bien, ça. T'es tranquille comme ça. On peut en parler comment ça se passe pour... Posséder un endroit. En Thaïlande, parce qu'on entend toujours dire, oui, mais tu ne possèdes jamais ton truc. La terre, comme on dit, ça ne sera jamais à toi, vraiment, tu vois. La terre ne sera jamais à toi. Mais après, tu as des moyens de faire que tu te retrouves avec ton affaire. C'est-à-dire des petits montages ? Non, tu fais comme tout le monde fait, des trucs très clairs et normaux, avec des avocats, tout ça, des sociétés. Et puis voilà. Comment vas-tu ? Elle est Thaïlandaise, mais elle parle français. Elle est au restaurant, ça va ? Oui, ça va. Comment tu t'appelles ? Je ne sais pas. Et tu n'as pas votre nom ? Olga. Olga. Nice de te rencontrer. Nice de te rencontrer. Non, tu as une clientèle internationale. Oui. Une Thaïlandaise qui parle français. Thaïlandaise, russe. Ucrénienne. Ucrénienne, oui. J'ai dit russe tout à l'heure. Vous voulez me taper ? Oui, il ne faut pas. Israélien, français. Thaïlandaise. Thaïlandaise. Allemand. Allemand. Bali. Bali. Voilà, c'est bien ça, c'est cool. Non, c'est vraiment. Et l'éclairage aussi, tu as beaucoup travaillé dessus, non ? Oui, carrément. On peut le régler, tu vois. Donc quand ça commence, tu peux plus le soir, je baisse la lumière. Oui, mais il y a une personne qui vient, c'est qui ça ? Nous, ça va. Saouadikhaaaah ! Saouadikhaaaah ! Ma meilleure serveuse. Comment ça va ? Je suis Moussabaah ! Moussabaah, nice to meet you. Nice to meet you too. Je parlais avec elle, vient de Bonkau. Connu, qui est-ce que tu es-tu ? Oui, c'est-tu que tu es-tu ? Oui, c'est-tu que tu es-tu ? Ah, tu es-tu que tu es-tu ? Oui, c'est-tu que tu es-tu ? Oui, c'est-tu que tu es-tu que tu es-tu que tu es-tu que tu as-tu que tu as-tu ? Qu'est-ce que tu veux ? Tu peux y aller gaiement. Pasta, peut-être des pâtes, tagliatelle. Aller, fromage ? Aller, on teste ça. Ils vont voir ça directement. Vous validez ou pas ? Tagliatelle, 4 fromages. Parfait. Parfait. Avec de l'amour. Avec de l'amour. Les pâtes avec de l'amour. Les pâtes avec de l'amour. Qu'est-ce qu'il fait ? Un waffle. Waffle, ah d'accord, il fait des goffres. Allaïmaï. Allaïmaï. Elle sait faire les croissants en plus. Tu peux faire les croissants ? Oui. Waffle, ok. Quand j'ai des anniversaires, c'est elle qui me fait les gâteaux. 20 minutes avant que les invités disent qu'il y a un anniversaire, elle me fait le gâteau pendant le service. Ah, ok. On a le projet tous ensemble. Comme je t'ai dit, elle a 10 ans de pâtisserie, de boulangerie. C'est tous des bosseurs. Ils veulent bosser et puis j'ai vu qu'ils étaient volontaires. J'ai pas du but si tu as fait quelque chose avec elle ? Exactement, elle va mettre un petit peu plus en avant. Puis le chef aussi, de un peu se divertir. Donc on a récupéré un food truck. Se diversifier ? Ouais, se diversifier. Pardon. J'en fatigue, c'est normal. Un peu, ouais. Fatigue, timide. Donc on a pris un food truck. On a fait venir un food truck de Bangkok, un petit camion. On va faire pas mal de donuts, de waffles, des trucs comme ça. Puis de smash burgers, hot dogs. Voilà, de la bouffe food truck, mais avec de qualité. Toujours dans le même style, avec le même logo. Et c'est surtout pour qu'on avance tous ensemble. Je t'ai dit, on essaie de faire une petite famille. Si je peux pousser un peu vers le haut aussi, on le fait. Ça fait deux ans que t'es là. Dans les deux années précédentes, quelle a été l'évolution pour toi en fait ? Est-ce que t'as appris des choses en deux ans ? Complètement. T'as appris quoi en deux ans ? Ce pays m'a changé complètement. Il m'a apaisé. Il m'a fait grandir. Culturellement, tu travailles avec les Thaïs. Je pense que tu connais bien les Thaïs maintenant. On est totalement différents. J'ai mon équipe, je bosse avec eux. J'essaie de créer une petite famille. On sera jamais une famille, mais on a une petite famille au boulot. C'est important ça. J'entends souvent ça. Il faut être comme une famille en fait. Exactement. Et pas comme un boss. Pas comme un boss, il faut les respecter. Il faut leur montrer que t'es pas que là aussi pour être le boss. Tu peux les aider quand ils ont deux, trois soucis. Ça m'est déjà arrivé d'aller à 4h du matin payer une bille à l'hôpital parce qu'il fallait qu'ils aient des traitements et tout. Ah ouais, carrément. Je l'ai fait plusieurs fois avec des gars qui sont pas forcément restés ici. Mais culturellement, je me suis enrichi comme jamais. Je suis arrivé ici, je parlais pas un mot d'anglais. Je pense pas que tu viens en Thaïlande pour t'enrichir. Vraiment. Je pense que tu viens ici pour t'enrichir dans un autre sens. En France, je travaillais, je gagnais pas un mauvais salaire. J'étais pas loin de 2000 euros avec deux primes dans l'année et puis un treizième mois. Ça m'était impossible de partir en vacances. J'ai travaillé huit ans là-bas, donc j'avais quand même des petits privilèges en plus. Chaque année, c'était la même. C'est dur de vivre en France avec 1000... Ouais, quand même. Je vivais en HLM, je travaillais à l'usine. Je gagnais pas un mauvais salaire. J'avais une copine à l'époque qui elle aussi travaillait avec un salaire de 1500 euros. Et puis quand il arrivait la fin de l'année, les impositions, la traxe foncière. J'étais locataire. Tu bossais dans une usine en fait ? Ouais, une usine de parfum. Je me suis fabriqué mon propre parfum pendant huit ans. Ça marchait ou pas ? Non, ça marchait. Je le vendais pas, mais je me faisais mon travail, je me faisais mon parfum et tout ça. D'accord, donc t'as quitté un taf à peu près à 1900 euros à l'usine pour refaire une nouvelle vie. Exactement. Tu rêvais de la Thaïlande ou c'était juste comme ça ? Ouais, ouais, bah écoute, je suis venu déjà visiter mes parents pendant huit ans, tu vois, donc Samui particulièrement. D'accord. Et j'ai appris à aimer cette chine, vraiment, c'est mon petit paradis, tu vois, je me sens bien ici. Je travaille pas mal, tu vois, je travaille même peut-être plus que je travaillais en France. C'est plus agréable. Là, tu travailles pour toi, mais tu penses qu'il faut combien d'argent pour vivre en Thaïlande ? Je pense qu'il te faut un minimum de 2000 euros. D'accord, 10 000 euros. Si tu veux vivre un minimum bien, tu vois, pas vivre à la Thaï, dans un petit bungalow à 2000 watts et tout ça, je pense qu'avec 2000 euros, tu peux commencer à vivoter en Thaïlande. 1000 euros, non, c'est impossible. Tu peux le faire aussi, ouais, mais tu dois commencer à manger Thaï, et voilà. C'est souvent la nourriture en fait qui fait la différence, parce que tu en manges tous les jours. La nourriture, si tu veux une belle maison, tu vois, si tu veux un petit confort, tout ça, ça a quand même un prix maintenant. Ouais, 2000 euros, là, on précise à Koh Samui. Ouais, ouais, à Koh Samui. Parce qu'ailleurs, je pense que tu peux moins. Ailleurs, dans le Nord, tout ça, je pense que tu peux beaucoup moins, même. Est-ce que c'est quand même dur parfois de vivre en Thaïlande un peu ? Bon, toi, t'as la chance d'avoir ta famille ici, ils sont pas loin, donc tu souffres pas trop d'éloignements. Mais est-ce qu'il y a d'autres aspects qui sont difficiles pour toi ou pas ? Je vois pas trop d'aspects, tu vois. Ouais ? Ouais, ouais, j'ai les amis qui me manquent, tu vois, la famille, bien sûr, grand-mère. Après, non, y a pas grand-chose, tu vois. Tu dois vivre longtemps aussi ? Moi, ici, pour le moment, c'est signé, ouais, ouais, je reste ici à bon moment. Et restauration, y a pas d'autre business qui t'a fait intéresser aussi ? Tu vois, mon rêve, c'était d'avoir un petit truc sur la plage, tranquille, tu vois, restauration, cocktail, un truc sans prétention au départ, et voilà. Alors, c'est ici ton restaurant ? Voilà, c'est ici mon restaurant. Restaurant et lounge. On a essayé de faire la première partie lounge, tu vois. Cuisine ouverte. Mon chef, Kevin, c'est un espagnol. Moi, je suis français, donc on a essayé de faire de la bouffe méditerranéenne, tu vois. Oh, il est espagnol, carrément ? Espagnol, alors. Ok, il parle espagnol ? Il parle espagnol. Bonjour, monsieur, comment vas-tu ? Bonjour, comment vas-tu ? Bonjour, comment vas-tu ? 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 Bien, 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 bien. Comment vas-tu ? C'est cool, c'est vrai espagnol alors ? Espagnol, c'est un génie. Tu cuisines quoi ? Je fais la cuisine de l'amour. La cuisine de l'amour ? Oui, bien sûr. Les chefs de l'amour, les petits chefs de l'amour. Les petits chefs de l'amour. Les petits chefs de l'amour. Je fais un peu de tapas. Cuisine française aussi, un peu internationale aussi. Internationale, c'est bon ça. Oui, les Thaïs aussi, avec les teams. Ils semblent cuisiner les Thaïs ? Comment ils cuisinent les Thaïlandais ? Ils cuisent très bien. Tu l'apprends ? J'ai une équipe pour les nourriture internationale, mais pour les Thaïs qu'ils font. Et maintenant, ils peuvent aussi cuisiner tout. C'est une très bonne équipe. C'est elle qui s'occupe de la bouffe Thaïs. C'est une maman, donc elle sait ce qu'elles font. C'est une fois qu'il faut. Bienvenue, venez la voir. Comment elle s'appelle déjà ? Bi. Nice to meet you. Elle s'occupe de la pâtisserie. Elle a 10 ans de pâtisserie, boulangerie. En cas, je fais le pain maison, dessert maison. Et puis en même temps, elle cuisine aussi la bouffe européenne. Mimie, c'est... Hello, how are you, Mimie ? Nice to meet you. Qui t'a aidé pour faire la lumière ? C'est mon père qui m'a aidé à peindre tous les murs du restaurant. C'est un artiste peintre. Ah, d'accord. C'est sympa la déco, franchement. Moi, je vois aussi la propreté. On montre un peu plus tout à l'heure la cuisine. C'est très propre. C'est le principe. Quand tu fais cuisine ouverte comme ça, justement, il faut que le client il voit et que la cuisine est propre. Et puis c'est pour la proximité avec le client aussi, tu vois. Ça permet que pour des gens qui ont des allergies, des problèmes de gluten, ça arrive tout le temps de changer des plats, enlever des choses. Ils peuvent parler directement avec le chef s'ils veulent vraiment un truc bien précis, tu vois. Ah, d'accord, ok. Et puis à chaque fin de repas, la plupart du temps, ils veulent parler avec le chef. Pour lui dire merci. Pour lui dire merci. On fait dans paella ou pas, non ? Bientôt ça arrive. Ah, bientôt ça arrive dans paella. Voilà, c'est au projet. On est en train de mettre tout en place. On va faire un petit menu paella, ouais, tous les jours. C'est quoi le repas que tu fais de mieux ? Le best-seller on va dire et puis le truc que tu trouveras ici, c'est un duck cannelloni truffle kimmy mushroom. C'est un genre de cannelloni avec du canard confit à l'intérieur, de la sauce champignon et de la truffe. C'est bon ça. Très très bon, canard confit. Magnifique. Alors, tu nous as pas présenté. Elle évite la vidéo. Comment elle s'appelle ? Salut, bon. Salut. Bonne rencontre-t-vous. Comment allez-vous ? Je vous la connaissais. C'est bon. Salut, c'est bon. Salut, c'est bon. C'est bon. Bonne rencontre-t-vous. Mon nom est Sabri. C'est bon. Bonne rencontre-t-vous. Voilà, là Kenny, mon bartender. Salut. Vous ne pouvez pas faire de français ? Non ? Bonjour. Vous venez d'où ? Birmand. Birmand ? Comment vu vous avez-vous ici ? Un an ? Un an ? Bonne rencontre-toi. Bonne rencontre-t-vous. Alors ici, c'est vraiment top. Il y a de l'espace, je vois. En plus, on a un petit courant d'air qui ouvre avec l'entrée. C'est pas mal, ça ? On se sent bien. Donc là, tu as les ventilos aussi, ici, ici. Il y a un étage supérieur. Exactement, on a le deuxième étage. Samoui, vous ne gagnez pas de l'argent toute l'année ici ? Non, exactement. Tu as la saison des pluies. Là, on est en low season, par exemple. En bas saison. En bas saison, exactement. Tu as quatre mois dans l'année où normalement, c'est très, très bas. Puis maintenant, après Covid, tu vois, par exemple, la haute saison cette année, elle était très calme. C'est très aléatoire parce que, premièrement, les billets d'avion, ils sont super chers. En France, c'est 2000 euros pour venir ici, tu vois. C'est dingue, c'est beaucoup, hein ? Exactement, c'est beaucoup. Et puis, entre le billet d'avion et l'hôtel, après, les gens, ils... Ils n'ont plus d'argent. Voilà, ils vont au market, ils profitent de la plage et tout ça, mais ils n'ont plus vraiment d'argent pour dépenser dans les activités, visiter Antoine Park, les îles, tu vois. C'est trop cher, mais ça commence à redescendre doucement, doucement. Je pense qu'à partir de là, ça va bien repartir. Oui, il faut être patient, je pense, par rapport à ça. Et après, c'est vrai que les prix sont parfois un peu abusés. Là, ils sont très abusés, ouais. Après Covid, ça a été très haut. 2000 euros, c'était vraiment 2000 euros. 2000 euros, un billet d'avion ? Ouais, un billet d'avion, ouais. C'est confiant par rapport à l'avenir ou est-ce que tu es inquiet un peu ? Je suis confiant par rapport à l'avenir, ouais, complètement. T'es sûr de toi, en fait ? Pas sûr de moi, tu vois. On ne sait jamais s'il nous arrive encore un Covid-69, une quatrième guerre mondiale, j'en sais rien, tu vois. Mais s'il n'y a pas, s'il n'y a rien de tout ça qui se passe, c'est déjà, on n'en est pas très loin, tu vois. Je ne crois pas, façon de parler. Mais s'il n'y a pas un problème comme ça, je suis très confiant. Tout le monde arrive à Samoui, tout le monde met un petit peu du sien et ça commence à bouger pas mal. Est-ce que tu trouves qu'il y a une entraide dans la communauté francophone ? Est-ce qu'on s'entraide ou pas ? Eh bien, écoute, au début, je suis arrivé, comme je t'ai dit, je suis resté dans mon coin, très discret. Pourquoi ? T'avais peur ou pas, franchement ? Pour moi, j'ai un caractère assez compliqué aussi, tu vois, et puis je me suis dit, j'arrive, je suis le petit nouveau, tout ça. Il y a des gens qui sont là depuis longtemps, ça peut peut-être causer du tort à certains, tu vois. Donc je suis resté dans mon coin et puis j'ai rencontré finalement tout le monde, tu vois. Gao, que t'as interviewé, on se voit tous les jours, on s'entend super bien. C'est pourquoi, moi, je veux que les gens viennent vous voir. Gao, Jérémy, franchement, venez les voir parce qu'ils sont... J'ai les amis au coin de la rue, Karma aussi, pareil, c'est les collègues. La Cantina, la Payotte, donc on se connaît tous, tu vois. Il n'y a pas de problème. C'est quoi le nom ? Le JS ou le Jays. Le Jays, j'ai vu, t'as écrit une phrase, c'était quoi ? La Belle Histoire, la Belle Histoire. Parce que c'est un projet de famille à la base, un business de famille qu'on a commencé ensemble, tous ensemble. Et donc t'es pas tout seul ? Exactement, à l'intérieur, il y a ma petite sœur, j'ai une petite sœur, mon ex-beau-frère, mon neveu, mon petit-neveu, mon père et ma mère. N'importe qui peut avoir la chance d'écrire une belle histoire en Thaïlande ? Je pense pas, non. Pour ma part, pour le moment, c'est une très belle histoire. J'ai envie de savoir un truc, quelle est ta force, toi ? Je suis un débrouillard, j'ai pas peur. Comme je t'ai dit, j'ai appris l'anglais en quelques mois, tu vois, pour décrire mes plats. Tu parlais pas du tout en arrière. Pas du tout, je baragouinais quelques mots, je comprenais. Petit, je suis allé vivre au Canada, tu vois, un petit peu. Je comprenais un peu, mais je le parlais pas du tout bien. Les amis Thaï, ils peuvent te dire, au début, c'était laborieux, la communication. Ouais, ouais, complètement. Et puis j'ai appris très, très vite. Adriana, je lui dois beaucoup. Je l'ai appelée comme ça pendant un moment. C'est bien, c'est bien. Elle me reprend. Donc t'es débrouillard, en réalité, restaurant, ça marche, ça marche pas, t'es là. Ouais, exactement. Et puis je rebondirai sur autre chose. Et je rebondirai sur autre chose, mais mon objectif, c'est de le faire marcher. Il y a tous les ingrédients pour que ça marche. J'ai un chef au top, j'ai une équipe au top, on fait vraiment de la bonne bouffe. Je vais te faire goûter deux, trois trucs. C'est vrai, on peut goûter, c'est cool ça. Tu peux regarder, j'ai mon TripAdvisor, mon Google, qui a commencé doucement, doucement. Je suis très mauvais, mais les gens le font de même. Donc c'est des vrais commentaires purs. Et pour l'instant, je n'ai que des bons retours. Voilà, maintenant, il faut perdurer et tout ça. Et c'est ce que je vais me tuer à la tâche à faire et à faire marcher ce petit business. Moi, ça travaille dur ici, comme à moi. C'est une cuisine vraiment propre, vraiment sympathique. Moi, ce que j'aime beaucoup quand je fais ces vidéos, c'est vraiment voir les gens travailler. J'aime bien filmer parfois ce que fait telle, telle, telle personne. Voir un peu comment ils sont organisés, comment ils communiquent entre eux. Parce que aussi, la communication, c'est super important. Et notamment, vous avez un Espagnol, on va dire un Européen, qui travaille avec des Thaïlandais, avec des Birmans. Voir une équipe, on va dire, multinationale, qui travaille tous ensemble, c'est juste magnifique. Et aussi, qui ont tous des âges différents. Il y a des plus jeunes, des moins jeunes. Et ça, c'est vraiment top. Thank you so much, chef. Merci beaucoup. Muchas gracias. Thank you very much. Muchas gracias, amigo. Viens, on va s'asseoir tranquille là-bas. Je vous remercie beaucoup. Thank you. Eh ben, dis donc. Voilà. Gazpacho. On est traité comme d'avoir ici. Tagreaté quatre hommages. C'est une belle histoire ici, tout ça. Exactement. Bon, écoutez, tout est prêt. Les pâtes avec amour sont prêtes, évidemment. Petit pain maison, deux petits shots de gazpacho, avec une petite sauce spanish spicy, et un petit beurre maître d'hôtel pour les petits pains. Beurre maître d'hôtel, c'est high persil. Beurre maître d'hôtel, avec du... Oui, beurre maître d'hôtel, high persil, parce qu'on offre aux clients comme je dis. Ok, Jérémy, tu peux venir ici ? Tu viens, Jérémy, on fait une review là, tu vois ? Par contre, si c'est pas bon, je suis obligé de dire que c'est pas bon. Exactement. On est obligé de dire là au bout, ou pas ? On direct live. Si c'est pas bon, je suis obligé de dire, attention. Si c'est pas bon, on coupe, hein ? Franchement, franchement, c'est bon. Ouais, le chef là, il faut aller le remercier. Hey, chef. Chef de amour. Muchas gracias. Come here, chef. Come here, il va venir le chef là. C'est good, hein ? Avec amour. Avec l'amour. En tout cas, c'est un abonné, ça me fait plaisir de venir dans le restaurant d'un abonné. Il m'avait parlé de son projet, il n'y avait rien qui avait été fait. Et là, aujourd'hui, je savoure un de ses plats avec du pain, avec des petites pattes, tranquille. Voilà, ça fait plaisir. Voilà, les amis, mon jus d'ananas. Moi, on ne pose plus de questions. Ce que je veux boire, c'est... Ça fait, c'est le jus d'ananas. Oh, Adriana, come. Ok, we want to visit upstairs. Il y a un deuxième étage en haut. Et voilà, donc ici, comme je te disais, c'est la salle pour dîner, vraiment. La journée, tu viens la journée, c'est magnifique avec les vitres comme ça. Tu as l'impression de flotter dans l'air. Il y a 60 bleus différents dans la mer. J'appelle ça la vue d'Avatar. La vue d'Avatar. Il faudra que tu reviennes en journée. Comme je t'ai dit, mon père qui a fait toute la décoration, les murs, tout ça, les tables, on les a customés, les chaises aussi. Oui, j'ai l'impression que tu as quand même beaucoup investi aussi dans les fournitures. Les assiettes, etc. C'est des assiettes de qualité aussi, j'ai vu. Exactement. On a un petit magasin ici sur Lille. Je pense que tout le monde va au même endroit, Shaoko. Ça s'appelle Vernaton. Et tu choisis un peu. Tu choisis un peu, tu as de tout. Ok. Et bien assorti, les tables, tout ça. On a touché les petits shops Thaï. On est allé prendre, on a fait customiser. Ça coûte cher tout ça, les fournitures ou pas ? C'est une petite somme, oui. Ça coûte tout, mais une rénovation dans le magasin. Une rénovation. Je ne pourrais pas te dire comme ça. Il faudrait que je retourne dans mes calculs et tout ça. Tu avais ça à chaque fois. Non, pendant le Covid, on était bloqués sur cette île. Rien ne pouvait sortir de l'île. Rien ne pouvait rentrer sur l'île, que ce soit nous, que ce soit matériaux, fournitures. Donc, les constructions se sont arrêtées pendant un moment. Donc, on a fait étape par étape, en fait. Tu vois, par exemple, j'ai eu ces deux grosses tables qui sont arrivées en premier. Donc, je les ai réglées tout de suite. Entre temps, on a fini la cuisine parce qu'on pouvait récupérer des matériaux. Le Covid, ça a commencé à se calmer. Donc, pour te donner une vraie tranche de prix et pas te dire n'importe quoi, il faudrait que je retourne dans mes calculs. C'est très bien. C'est bien de voir des jeunes qui entreprennent des choses. Et tu te vois passer ta retraite ici ou c'est trop tôt ? Complètement. Moi, je signe. Samoui, c'est bon. Tu signes. C'est mon petit paradis. Je me sens bien ici. Ce qui serait bien, c'est qu'on voie un peu, qu'on refasse peut-être une vidéo dans un an, deux ans, voir l'évolution. Avec plaisir. C'est pas mal. Jérémy, Adriana, merci beaucoup pour votre partage d'expérience. Merci à toi, frérot. Merci d'avoir pris le temps d'être passé nous voir et d'avoir tenu ta promesse d'être revenu après ces deux ans. Grand plaisir. Voilà. Je vous mets deux autres vidéos que vous pouvez regarder. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me suivre sur Instagram. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.